Je n'avais que 19 ans, une voix m'appelait Paris, Paris, et je vais à Paris. Je vais étudier là-bas et je vais obtenir mon diplôme universitaire en France. Ces mots sont inscrits dans un journal intime d'une personne bien connue, Ahmed Bey Agaoblo, qui occupe une place particulière dans l'histoire d'Azurbaïdjan du XXe siècle. Il est né en 1869 à Choucha, la région du Haut-de-Caraba d'Azurbaïdjan. Le 8 janvier 1888, il vint à Paris et commencent ses études-ci. Et c'est une étape très importante dans sa vie future. Ahmed Bey, n'ayant pas d'amener à Paris et ne parlant pas le français, commençait à étudier la langue dans un petit appartement où il habitait. En peu de temps, il a matrisé la langue. Il avait un peu d'argent et il passait à travers des moments très difficiles. Plus tard, Ahmed vivait dans une auberge de jeunesse située rue de Glacier, à Paris. Monsieur Agaoblo assistait à des conférences au Collège de France et à l'école pratique des hautes études. Chaque semaine, le historien français et philosophe Monsieur Ernest Renan et James Darmesteter donnent les conférences dans le même collège. Les deux personnes jouent un rôle important dans la formation de Monsieur Agaoblo. Au cours de l'année universitaire en 1888-89, Ahmed commençait ses études en droit à l'Université Sorbonne. Mais ses intérêts ne se limitaient pas à la loi. Il s'intéressait à l'histoire des civilisations orientales et fréquentait l'école des langues orientales. Ici, il était enseigné par un expert Charles Barbier de Meynard. Plus tard, Monsieur Agaoblo entra dans un club intellectuel privé. En 1811, Monsieur Agaoblo a publié une série d'articles dans le même sens La Nouvelle Révue de Paris. En 1896, il a retourné à Choucha, où il est né. Il a commencé à enseigner le français dans l'école réelle de Choucha. Il a ouvert la première bibliothèque là-bas. C'est pour cette raison que le prénom Ahmed français lui a été donné en Choucha. Pour l'instant, cette école du Réalne a été détruite par les forces des Arméniens. Ahmed s'est toujours opposé au terrorisme et séparatisme arménien en Karabakh, la région présentement occupée par l'Arménie. En 1918, il fut élu de député à Bakou pendant la période de la République démocratique d'Azerbaïdjan. Il ne s'est pas arrêté d'enseigner le français. Il était également en train de promouvoir une culture européenne après son retour en Azerbaïdjan. Ce n'est pas par hasard que la République démocratique d'Azerbaïdjan a envoyé 100 étudiants en Europe, desquels 42 ont été envoyés en France. Après l'effondrement de la République démocratique d'Azerbaïdjan, M. Aghaoglu a été forcé d'émigrer en Turquie, d'où il était élu le membre du Parlement de la Turquie. Les œuvres d'Ahméd Péhaboglu ont été déclarées en patrimoine de la République d'Azerbaïdjan. Cette année, nous nous célébrons le 150e anniversaire de la naissance de M. Aghaoglu en Azerbaïdjan. Choucha, la perle de Karabakh, la ville historique d'Azerbaïdjan a joué un rôle important dans l'intégration de notre peuple avec le peuple européen et a formé personnalités comme Tarmel Péhaboglu, très très historique en Azerbaïdjan. Cependant, notre culture, notre vie et civilisation ont été détruites par les forces arméniennes. Et cette occupation se poursuit encore de nos jours. Mais nous ne perdons pas l'espoir. Nous croyons que nous allons retourner dans nos vies natales très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada